Merci, je vais juste parler de la politique de vulgarisation du français par le biais des langues nationales. Parce que nous ne pouvions pas tout ce qu'on a discuté ici autour du français, mais on a oublié les langues nationales. On a oublié que les langues nationales peuvent être un biais de vulgarisation du français. Donc, pour revenir aussi à notre cher étudiant, que la langue, elle s'impose d'elle-même. On n'impose pas la langue, elle s'impose d'elle-même. On a beau dire que le français doit partir, il va partir, mais la langue s'impose d'elle-même. C'est une réalité que nous savons, l'industrie, on sait que la langue, elle s'impose d'elle-même. On ne dit pas la langue, la langue s'impose. Donc, il y a ce qui est officiel, il y a ce qui est constitutionnel, mais il y a les faits. La langue, elle s'impose d'elle-même. Donc, l'enseignement en langue nationale, problème et perspective. L'époque classique a fait ses preuves dans les pays ex-colonisés, qui en ont hérité toutes les politiques éducatives, qui se sont succédées en Mauritanie, et ont eu jusque-là, pour ce bassement, face l'une après l'autre, dans un défilé de remises en cause, faire un lieu d'aveu, d'échec et de carence. On se tourne vers un modèle autre, celui qui utiliserait les langues nationales comme base d'enseignement. De ce point de vue, la politique éducative nationale devra ajouter, à la préparation des médiums arabes pour l'offre soliquée, une réfonte globale de ses dispositions. D'abord, la politique de prééducation des langues partenaires. En Mauritanie, le français en statut de langue d'enseignement, il est en contact permanent avec les langues nationales britanniennes. L'école maternelle ou le primaire sont bien souvent le seul endroit où l'enfant britannien est mis en contact avec le français. Dans ce contexte de déglossie, le système éducatif s'est rendu compte de la faiblesse des moyens de rendre les élèves véritablement bilingues. Donc, il s'agit en premier lieu de comprendre le processus en jeu dans l'apprentissage de la langue de scolarisation et du travail dans un environnement multilingue, français, langue nationale, en comparant la réalisation par les enfants les activités langagères précises en langue nationale et en français. On peut estimer la capacité communicative des gens construits par ces enfants dans leur langue d'usage et l'appui que ces capacités peuvent offrir pour le développement des capacités langagères en français. La langue française et les langues britanniennes coexistent sur le terrain et participent pleinement chaque langue pour ce qui la concerne mais que sans des frontières bien définies soient établies entre les unes et les autres sur ce terrain-là. Dans cet esprit que nous voulons, le multilinguisme ne soit ni une tare ni une malédiction, mais que le partenariat suppose réciprocité et rejettant idées d'exclusivité linguistique. Il ressort que la réflexion sur les conditions optimales de l'enseignement dû et en français ne conduit pas un recours systématique et dogmatique aux langues nationales, c'est-à-dire institutionnellement et politiquement reconnues comme telles les réalités sociopolitiques pouvant être différentes. En revanche, il ressort que dans toutes les situations, l'acquisition des mécanismes fondamentaux tels que la lecture et l'écriture doivent être assurés dans la langue du milieu de l'apprenant. Dans laquelle il se trouve le plus fortement exposé, ce principe général et intangible doit être conduit à une évaluation au cas par cas des situations de scolarisation initiales à la lumière de l'analyse des différentes situations sociolinguistiques. A tout individu de s'installer dans la langue de son milieu, condition nécessaire et suffisante à l'acquisition et apprentissage plus efficace d'une langue française non dominatrice mais partenaire. On a souligné avec force que la question de l'enseignement du français en Mauritanie est indissociable avec celle du statut de la promotion et la diffusion des langues nationales au sein du système éducatif. Il faut noter que le système éducatif mauritanien traverse une crise notamment au niveau de l'éducation de base, le problème de la qualité du français à enseigner, le problème de la nature du français à enseigner. Il est urgent de faire un bilan minutieux pour montrer un certain nombre de questions qui doivent être prises en compte aujourd'hui. L'inadéquation des objectifs d'enseignement aux besoins réels, il faut lutter contre ces facteurs négatifs extrêmement néfastes non seulement au développement de la langue française mais surtout au bon fonctionnement du système éducatif. Donc l'aménagement des langues nationales est différencié dans un système multilingue. C'est le moment d'opérer un choix en statu quo qui semble gripper le système éducatif national et de mettre en place un véritable aménagement linguistique en pavre d'une politique multilingue et d'une éducation claire. Le français en Mauritanie est une langue d'enseignement, de travail, des affaires, de la communication internationale. Ce soir ne doit pas être remis en question. Nous devons réaffirmer notre attachement à la culture et à l'espace francophone dans un souci de complémentarité de langue et de culture. En Mauritanie, où le français, langue d'enseignement, voisine la langue maternelle des élèves, la francophonie favorise la prise en compte dans le système éducatif mouritanien d'une articulation entre ces langues et le français. Une alphabétisation ignorant de ces langues et l'influence qu'elle exerce sur la capacité d'apprentissage des élèves seraient vouées en effet à l'échec. Depuis les indépendances, le français est enseigné en Mauritanie comme langue maternelle. Maintenant, nous devons considérer le français comme étant une langue partenaire et par conséquent aborder son enseignement dans cette optique. Ce n'est pas en mettant à la place de Rémi Ahmed dans les syllabaires qui pourraient changer cette situation. Mais on doit se poser la question comment mettre en place un dialogue des langues et des cultures. Les définitions de la notion de langue partenaire. Du fait des langues existant en Mauritanie, des interprétations différentes peuvent être soutenies. Voici par exemple une interprétation très large de la notion de langue partenaire. Maintenant, la mission de la francophonie ne se résume certainement pas à la défense de la langue française. Il y a des valeurs en commun, il y a des cultures en commun et la mission qu'elle se donne est très large. La francophonie travaille bien sur la langue française mais également les langues partenaires. C'est-à-dire que nous considérons que chaque langue parlée dans notre pays est une langue partenaire de la francophonie, qu'il s'agisse des langues nationales ou internationales. L'enseignement et l'apprentissage de ces langues reconnaissent la nécessité de gérer harmonieusement la cohabitation, la place de la langue française sera déterminée par rapport et à partir de la langue maternelle de façon à instaurer une complémentarité fonctionnelle aussi efficace que possible. Le champ d'utilisation, tout comme le champ de réflexion ou d'acquisition du bi-pili-linguisme sera l'ouverture culturelle et linguistique en Britanie. Les objectifs de maîtrise et de démocratisation de ce bi-pili-linguisme seront sans aucun doute des objectifs à long terme car l'avenir du français et de la francophonie dépendent de l'apprentissage des langues nationales. Au cours de son histoire, la langue française s'est toujours efforcée d'accomplir sa double mission. La première est une mission d'information et d'éducation sur toutes les branches de la connaissance. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup de latines. Et la seconde, c'est une mission d'appropriation dans la mesure où on découvre des jeux linguistiques, les différents types de discours de cette langue, etc. Il serait utopique de vouloir croire que le développement des langues nationales dans l'enseignement ne changera pas la position du français car ces deux systèmes linguistiques sont étroitement dépendants. De ce fait, si on met en place une éducation bi-pili-lingue basée sur le partenariat et la complémentarité, nous verrons que le développement de l'une implique nécessairement l'épanouissement de l'autre. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501